D'abord, salut madame la conseillère régionale, première adjointe au maire de Vienne, monsieur le maire de Sessuède, monsieur le maire de Sessuède, monsieur le maire de Sessuède, les élus qui sont ici présents, le président, évidemment, qui est un des organisateurs de cette manifestation, vous dire qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc, je me suis arrangé pour aller voir ce matin les vignes. Avant de vous dire quelques mots, il valait mieux quand même que je sache de quoi je parle et puis je le saurai d'autant plus qu'ensuite je vous traiterai votre main. Parce qu'il y a à la fois les vignes et puis il y a le résultat des vignes. Je voulais féliciter à mon tour, comme l'ont fait monsieur le maire et puis madame Cédrin à l'instant, l'ensemble de ceux qui, il y a quelques années, parce que c'était début des années 90, se sont lancés dans cette aventure. Alors, vous avez cité le mot tradition tout à l'heure, on peut effectivement citer tradition. En tout cas, on est sûr que c'est une aventure et peut-être même des jeunes histoires. Parce que ça n'était pas aisé de remettre au bout du jour, ici, à Sessuel, ces terres qui étaient pour certains en fouille sous les rangs depuis le XIXe siècle. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup d'oblégation, beaucoup de courage et de détermination. Donc, c'est déjà le premier message que je voulais vous délivrer. Le deuxième message, c'est que je suis heureux de pouvoir, au fond, fédérer, unis dans cette association qui permet de mener des actions d'envergure, qui est indispensable aussi pour défendre vos intérêts communs et pour favoriser aussi l'intégration des nouveaux. Parce que, je l'ai noté à travers ce qu'a dit tout à l'heure M. le maire, il y a cinq gros viticulteurs qui vous rejoignent et qui seront ces aventuriers nouveaux de l'association. Il faut dire aussi que je me réjouis du fait que vous bénéficiez du soutien de l'ensemble des élus. Ils l'ont dit à l'instant, parce qu'aujourd'hui, bénéficier du soutien des élus, c'est extrêmement important en termes de visibilité, mais aussi en termes d'évolution des dossiers, parce qu'il y a des dossiers en cours. Et il y a en particulier celui de votre demande d'intégration à l'imprédation. Une procédure auprès de l'INAO progresse, mais pour qu'elle progresse encore plus vite et pour être sûr qu'elle aboutisse, il faut effectivement le soutien de tous. Et je suis de ceux qui, aussi, de mon côté, essaiera de favoriser cette évolution positive. Et puis, un dernier mot sur un autre point qui nous a mobilisés avec Mme le sous-préfet et avec les élus, d'ailleurs, concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. La tentation aurait pu être forte, pour moi, de suivre l'avis de ceux qui préconisaient l'application d'une mesure unilatérale qu'on sait faire. L'État, c'est toujours prendre des mesures unilatérales pour protéger les espèces. En l'occurrence, j'ai choisi une autre voie, c'est de placer ma confiance dans le territoire, c'est-à-dire à la fois dans les viticulteurs et les viticultés, c'est dans les élus, pour vous donner la chance de mettre en place vous-même, comme vous le souhaitiez, avec des instruments qui existent. Vous allez prochainement délibérer sur votre PLU, avec des instruments qui existent pour protéger, justement, la nature, pour respecter la topographie, pour respecter la géologie, pour respecter la situation géographique de ce territoire. Et il y a certes la gagée des rochers, plantes classées et protégées depuis 1982, mais comme je l'ai dit, la tentation aurait été forte de prendre un arrêté de biotope, je ne l'ai pas fait, parce que je considère qu'il y a des solutions subsidiaires, et subsidiaires ne veut pas dire de moindre ampleur, subsidiaires veut dire qui sont prises directement sur le territoire, et qui peuvent permettre d'aboutir au même résultat, c'est le choix que vous avez fait. Donc je voulais aujourd'hui vous souhaiter bonne chance, dans l'évolution de vos projets, je le dis en particulier, évidemment, pour l'association et tous ceux qu'elle regroupe, vous dire que, du côté de l'État, nous sommes à vos côtés, tant sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions d'appellation, parce que nous croyons aussi en ce territoire, comme vous y avez cru, lorsque vous avez vous-même décidé de refaire vivre ces lignes, et qui étaient enfouies dans les mémoires lointaines. Merci à tous.